Salut bonsoir à tous ou bonjour. Bon alors aujourd'hui une nouvelle vidéo et je suis pas tout seul, aujourd'hui je suis accompagné de David Kruger. David bonjour, bonjour. David donc vous êtes comédien, vous êtes photographe. Je fais de la photo aussi. Vous faites de la photo et vous êtes surtout spécialisé dans le doublage. Oui si on peut dire ça comme ça. Pour être justement marrant en fait c'est qu'on va tester un peu David sur pas mal de ses rôles qu'il a fait, en tout cas quatre rôles qui en tout cas pour moi ça m'a vraiment vraiment marqué. Donc voilà, est-ce que vous êtes prêt ? Allons-y. J'ai une phrase et il faut que je trouve le film dont est issue la phrase. On est d'accord ? Alors la première phrase, tu viens de gagner une valse avec Lucifer mon gars. Fou 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 fou. J'ai envie de dire non c'est pas ça, c'est pas Zombieland. Non c'est le plus dur que j'ai mis celui-là. C'est vrai ? Ouais. Là je vois pas. Alors c'est une saga. C'est une saga dont le dernier opus qu'il est sorti au mois de juillet. Putain tu me colles. Ah tu me colles grave là. Vas-y je donne ma langue au chat. Alors c'est Fast and Furious 7. Non. C'est avec le combat avec Jason Statham. Agent Hobbs, c'est ça ? C'est lui. Eh bien le dernier type sur terre dont tu peux prétendre pirater l'ordi. Tu viens de gagner une valse avec Lucifer mon gars. C'est une rencontre assez rigolote si je puis dire. En fait ce qui s'est passé, c'est qu'un jour il y a un directeur artistique parce qu'on est sur un plateau de doublage où on est dirigé. On a quelqu'un qui généralement a vu le film ou en tout cas connaît l'histoire donc qui peut nous driver si jamais on est un peu à côté de la plaque dans notre interprétation. Un jour il m'appelle et il me dit ouais viens passer un essai enfin non viens faire non pardon viens faire un film annonce. Rendez-vous tel studio tel machin. Alors moi comme depuis parce que ça fait quoi maintenant huit, neuf ans, dix ans, neuf ans que je double Dwayne Johnson. Et puis ouais Fast and Furious 5. Ouais c'est ça. Pendant très longtemps, pendant 25 ans, depuis quasiment le début que j'ai commencé à être comédien et à faire du doublage entre autres. Parce que j'ai une énergie, parce que j'ai une voix, parce que j'ai une gueule, parce que j'ai un physique. Bref tout ça m'y réunit. On m'a souvent et le plus souvent distribué sur des rôles de méchants, de méchants. Donc j'arrive et je vois le film qui m'annonce, qui durait 3 minutes, 3 minutes 30. Je cherche le méchant. Alors je regarde le film et ça bastonne dans tous les sens, des bagnoles, enfin on connaît Fast and Furious, des nanas, des voitures, des bastons, de toutes les choses. Et je vois un mec passer, je me dis non c'est pas lui, non c'est pas possible que ce soit lui. Lui il est déjà doublé par quelqu'un, c'est pas pour moi. Lui il fait 1m95 et 275 kilos, c'est une brutasse, non c'est pas pour moi. Et donc il montre le film comme ça la première fois et à la fin il me dit alors ? Il me dit excuse-moi mais je sais pas, je sais pas. Il me dit ok d'accord. Et il me repasse le film une deuxième fois, film annonce une deuxième fois et je ne vois toujours pas qui je vais doubler. Et à chaque fois je vois passer ce colosse comme ça et bien évidemment je m'imaginais absolument pas dessus. Mais vraiment ça me vient pas vu comment je suis gueulé, enfin en plus voilà il n'y a pas de correspondance. Et j'ai pas fait du tout, j'ai fait abstraction de la voix. Et au bout de la deuxième fois il me dit alors ? Je dis ben non je suis désolé, je vois toujours pas. Et il repasse une troisième fois le film annonce que je finissais par connaître par cœur et il me dit hop stop, il arrête l'image, il me dit tu vas faire ce mec là. Attends tu rigoles, t'as vu comment il est goulé tout ça. Et il me dit ok alors on va réécouter et tu vas t'apercevoir qu'il n'est pas si grave que ça. Il n'a pas une voix si grave, oui il a une voix grave, mais pas si grave que ça. Et ça s'est passé comme ça. Et en fait j'ai donc fait ce film annonce, j'ai fait le film derrière donc le Fast and Furious 5 et puis ça a matché. En tout cas les gens ont trouvé que ça a matché. Moi finalement à l'écouter je me suis dit ouais ouais c'est pas mal, ça passe. Et puis il y a eu le Fast and Furious 6, 7, 8, il y a eu No Pain No Gain, il y a eu Hercule, il y a eu Skyscraper, il y a eu, voilà, dernièrement Jumanji, enfin celui qui vient de sortir et celui qu'on a fait. Le Next Level, le 2 et le 3, mais le 1 et le 2 avec... Le 1 et le 2 dans la nouvelle génération, et le 2 et le 3 si on fait effectivement, si on tient compte du tout premier avec Williams. Bonne histoire. Deuxième. Ouh là là. Alors, je remets mes lunettes, pardon. Ah bah ça, alors ça je sais. Soit on se la pète, soit on se dégonfle. Ça pour le coup, ça c'est Zombieland. C'est ça. C'est quasiment même la phrase d'entrée du premier, je crois en tout cas, c'est une des phrases qui était importante dans le film annonce du deuxième. Maintenant où on se la pète, où on se dégonfle. Le comédien là est normalement doublé par d'autres personnes. Je sais pas comment je me suis retrouvé là-dessus, je ne sais même plus à l'époque s'il y avait eu sur le premier Zombieland, s'il y a eu un essai. Je sais pas comment je suis tombé dessus, pour le coup, voilà. Parce que vous l'avez doublé que deux fois celui-là. Je l'ai doublé, j'ai doublé ce comédien que dans Zombieland. Ouais. Et je ne le doublerai pas ailleurs, parce qu'encore une fois, c'était une rencontre. Et quelque part, il a été doublé tellement de fois par d'autres comédiens et particulièrement un autre dont le nom m'échappe. Jérôme Pauvel. Ah, c'était Jérôme ? C'est Jérôme Pauvel. D'accord. J'avais passé un essai, pour être très honnête, il y a eu des essais parce que sur le film solo. Oui, oui, c'est pas vous. Et non, c'est pas moi. Alors je sais qu'il y a eu des essais aussi, parce que Disney avait apparemment demandé à ce qu'il y ait des essais. Donc il y a eu des essais. Et comme je l'avais fait une fois sur Zombieland, le DA, le directeur artistique, m'avait appelé sur les essais. Je n'ai pas été retenu. Je ne sais pas si c'est Jérôme qui l'a fait, j'espère. Je n'ai pas été vérifié, très sincèrement. On ne s'en vient plus du film, donc voilà. Et est-ce que justement, Zombieland, là ça va faire déjà dix ans que le premier a été tourné ? Oui. Et ça a dû être une grosse surprise, grosse réunion, un peu de revoir tout le monde, Donald Renew ? Alors c'était vachement sympa de revoir effectivement Donald. Quand c'est des gros films comme ça, on n'enregistre pas ensemble généralement. Ça ne se fait plus maintenant. Ou alors on peut être deux. Mais très souvent, quand les personnages se répondent, pour éviter au niveau du mix, qui est un problématique, on n'entend pas la fin de phrase ou pas le début de la phrase suivante, etc. On nous enregistre sur deux pistes à part. Il arrive très fréquemment maintenant pour les gros films comme ça, les 35, qu'on passe des demi-journées tout seul. Ça arrive très fréquemment. Ou quand on est deux, quand c'est possible de faire une scène ensemble parce qu'on ne se chevauche pas avec nos phrases, on la fait ensemble. Mais quand ce n'est pas possible, il y en a un qui passe au micro et puis après l'autre y passe. Ok, super. Suivant ? Suivant, suivant. Je remets mes lunettes. Running gag. C'est facile ça. Blue. Blue. Doucement. On se calme. Blue. Ça c'est Owen Grady. C'est Jurassic World. Ça c'est Chris Pratt. Ça c'est génial. Blue. On se fixe. Reste-té. Tu entends ce que je dis ? Est-ce que c'est la première fois où vous avez rencontré Chris Pratt ? Non, non, pas du tout. Ça a été une belle aventure ça aussi. Chris Pratt, au niveau de l'énergie, au niveau, alors pas physique parce que ce mec est gaulé comme un dieu, mais ce qui n'est pas mon cas, mais au niveau énergie, au niveau humour, en tout cas c'est ce que ma femme et plein de copains me disent, il y a quelques petites ressemblances, voilà. Et vraiment j'aime énormément travailler, j'allais dire, sur Chris Pratt, oui, enfin faire la voix, etc. Parce qu'il a toujours l'œil qui frise, l'œil qui pétille, il a toujours un petit peu d'humour dans son œil. Et voilà, ses répliques, même quand elles sont sérieuses, il y a toujours quelque chose de… on va déconner quand même ! Et voilà, alors en fait ce qui s'est passé, c'est qu'un jour pour le coup, ça c'est une histoire intéressante. Le directeur artistique m'appelle, c'était sur les Gardiens de la Galaxie. Et il me dit, viens passer un essai, etc. Et le premier essai qu'il me fait passer, parce qu'on ne savait pas encore qui avait doublé, qui avait fait les voix en Amérique. Moi j'ai passé deux essais sur deux personnages. Et le premier sur lequel il me fait passer un essai, c'est ce Rocket. Donc je vois cette petite boule de peluche à l'écran comme ça, je me dis, oh c'est rigolo ça ! Avec une espèce de grand arbre, c'était la scène d'essai, c'était la scène où Groot et Rocket sont en bas. Et ils cherchent une cible en se disant, tiens, lequel vaut le plus cher ? Lequel vaut le plus cher ? Il y a forcément un bandit dans tout ça. Et tout à coup, il y a Rocket qui regarde et qui fait, oh le nom de Dieu j'en tiens ! Et on voit Star-Lord sur une passerelle. Ça c'est tout au début. Tout au début, et qui est en train de draguer une fille, etc. Et puis il me dit, mais tu ne vas pas faire que ça, tu vas faire un deuxième essai sur le mec qu'on voit là-haut. Bon, ok, d'accord. Et donc j'ai passé l'essai sur Chris Pratt, sur Star-Lord. Et puis, je ne sais plus combien de temps après, quinze jours, trois semaines, un mois après, peu importe. Je reçois un message qui me dit, bah écoute, tu as été retenu. Et alors moi je m'attendais, comme il avait fait passer l'essai d'abord sur Rocket, je m'attendais à Rocket. Et tu me disais, non, tu vas faire le personnage qui s'appelle, on découvrait tout ça. Oui, ça c'est tout. On découvrait vraiment tous, tous, tous. Moi je n'étais même pas au courant, après j'ai appris qu'il y avait des BD, des machins, des trucs comme ça. Mais personne ne connaissait, en tout cas moi je ne connaissais pas. Alors je sais que j'ai des copains qui sont très fans de tout ça et qui, eux, étaient très au fait de ces aventures-là. Mais pas moi du tout. Et donc, et voilà, et on fait le film et je découvre ce personnage, je découvre ce film, cette histoire, cette galaxie, tout c'est, voilà. Et je m'éclate, honnêtement je m'éclate. Vraiment. Vraiment, ça a été une... Et c'est, pour le coup, en tout cas en ce qui me concerne, ça a été, je le répète, une vraie rencontre. Ok. Une vraie rencontre. Et puis le film se fait, le film sort, succès, machin. Et je ne sais plus, un an ou deux après, sort Jurassic World. Ouais, c'est en 2015, les gardiens c'était en 2014, ouais c'est ça. Et donc un an plus tard, sort Jurassic World. Et là, un autre directeur artistique, en l'occurrence une directrice artistique, m'appelle et me dit « David, viens passer un essai, c'est pour un mec que tu as fait l'année dernière sur un long métrage. » Je ne sais pas du tout de qui elle parlait, bien évidemment. Et donc j'arrive, et elle ne m'a pas dit le titre du tout non plus, parce que tout ça doit rester très secret avant que ça ne sorte. Donc voilà, on signe même tous les... Pour les gros, 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 gros films comme ça, on signe des... Comment je veux dire ? Des feuilles où on promet de ne rien dévoiler. Enfin voilà, on ne dévoile rien bien évidemment. Voilà. Et j'arrive et je vois l'essai et tout à coup je retrouve ce type à l'écran. « Ah putain ! » Oh là là ! Et je te jure que je crois que je... Et pourtant Dieu sait que je suis vraiment concentré quand je bosse et que j'essaie toujours de faire au mieux, au mieux, au mieux, au mieux, au mieux. Mais là, j'ai multiplié par dix mille mon attention. Parce que je me suis dit, voilà, « Les Gardiens », c'était un gros film. Là, « Jurassic World », c'est un gros film. C'est x années après le retour des histoires des grosses bébêtes. Et je me suis dit, ça va cartonner aussi. Et en plus avec le même acteur. Et là, je me suis vraiment concentré. C'est-à-dire que j'ai fait tout mon possible pour coller le plus possible, mais le plus possible, à sa façon de parler, à sa tonalité, s'il était bas, s'il était haut, s'il partait dans les aigus ou dans les graves, etc. J'ai essayé de respecter à la virgule près tout le truc en me disant, voilà, il faut que je réussisse cet essai. Et en fait, c'était sur le film annoncé. Et la directrice artistique m'avait dit, si tu réussis l'essai et que tu es pris, le film annoncé sera conservé tel quel. Tu n'auras pas besoin de revenir pour le premier film annoncé qu'on a fait parce qu'il aura déjà été enregistré. Et là, c'est bonheur. C'est bonheur parce que ça voulait dire « Les Gardiens 2 », ça voulait dire « Jurassic 2 », ça voulait dire « Les Gardiens 3 » et « Jurassic 3 », ça voulait dire « Passengers », ça voulait dire… voilà. Et donc, c'est un rendez-vous. Et honnêtement, je le répète, parce que c'est vraiment une joie pour moi. Mais Chris Pratt, c'est un bonheur de bosser sur ce comédien. Il virevolte, il est plein d'imagination, de créativité, il est foufou, il déconne. Je crois qu'il fait pas mal d'impros aussi dans ses prises. Donc voilà, il a toujours, encore une fois, l'œil qui frise et la bouche qui sourit comme ça légèrement. Voilà, donc c'est assez marrant à faire. Et le dernier ? Et le dernier ? Alors vas-y, je remets mes lunettes pour la quatrième et dernière fois. Ah, 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 ah ! Alors ça, c'est génial. Là aussi, mais là, putain, tu prends que des films, il y a des histoires incroyables. Putain, mais c'est quoi ce délire ? Il manque le « mais ». C'est pas grave. Et là, c'est dans mes aigus et je crie. Je vais pas le faire là, je vais déranger tout le monde. Ça s'entend pas, mais… Non, mais même, même, même pas le faire. Et voilà. Et en fait, il le fait effectivement dans les trois volets. Parce que c'est sa marque de fabrique. C'est « Very Bad Trip » et c'est le personnage de Stu, l'acteur Ed Helms. Ça va aller bébé, tout va bien se passer, t'en fais pas. Mais putain, c'est quoi ce délire ? Alors, c'est pareil, il y a une aventure absolument incroyable. C'est… On a fait ça, je crois, en avril, l'année de sa sortie. Donc, il y a quoi ? 2009, ouais. 2009 ? Enfin, il est sorti en 2009, donc. 2009 ? 10 ans, ça fait 10 ans, ouais. Non. Si. Si. Je l'avais vu au collège. Les gens, vivez votre vie à toute vitesse. Faites tout ce que vous avez envie de faire parce que ça passe à une vitesse. Et donc, la directrice artistique, une autre, que voilà, qui en avril ou mai, on se retrouve à 5 comédiens, 5 copains, sur un grand plateau. Et donc, elle nous fait « Bon alors les gars, pas difficile. » Voilà, c'est un film, c'est sympa, il y a des nénettes, les mecs vont se bourrer la gueule, ils vont se réveiller le lendemain matin, ils ne vont plus savoir ce qu'ils ont fait la nuit, ils ont perdu un de leurs potes, voilà, etc. C'est du délire. Donc, allez, je vais vous le dire comme ça, il n'y a pas d'essai, c'est la comédie de l'été, ça va marcher, ça va faire quelques petits millions d'entrées, mais… Non mais attends, tu vois qu'il y a dans la caméra, et toi, et vous ? Quand on voyait le film, ça nous était présenté comme ça. On n'imaginait pas du tout ce qu'il allait se passer derrière. Ah oui, que ça allait marcher de fou. J'ai regardé les chiffres, et donc on fait ce truc-là, on se marre. Mais on s'est marré, on a travaillé 4 jours dessus, tous les 5 ensemble, sauf celui qui disparaît parce qu'il disparaît relativement vite dans le film. Et voilà, c'est Doug, et donc je crois qu'ils n'étaient là qu'une demi-journée, une journée avec nous, mais après, on était les 4 autres, voilà. Et vraiment, on s'est fendu la gueule. C'est-à-dire qu'on a fait, mais ce n'est pas possible, ils ont été où ? Le mec qui pisse, qui va dans les chiottes, qui se trouve avec un tigre à côté de lui, le mien qui se réveille avec une dent arrachée, qui était mariée à une ancienne prostituée, je crois, enfin bref, un truc dingue. C'est ça, ou Cole Girl, je ne vois pas. Oui, c'est ça. Enfin, un truc hallucinant qui s'est marié dans la nuit, enfin, un truc mais délirant. Et nous, on se pisse dessus de rire. Et en plus, tellement on était libre, un des comédiens pour le rôle de Chang, comment je veux dire, on voit le personnage, et en américain, c'est pareil. Il a un fort accent très prononcé asiatique. Alors maintenant, avec la bien-pensance politiquement correcte, on ne peut plus prendre aucun accent, sinon tu as tout de suite une association qui te dit machin... Et je ne sais pas pourquoi, on s'est laissé aller au fun, quoi. Et donc, comme un américain, il avait vraiment un accent très prononcé asiatique. Il y a un accent asiatique comme un accent, je ne sais pas, congolais, un accent américain, un accent anglais, un accent français, un accent marseillais... Enfin bon, il y a un accent, quoi, tu vois. Très prononcé. Et donc, le comédien, qui est tout ce qu'il y a de plus caucasien, tu vois, tout à coup, a pris l'accent, et a fait comme... Voilà, et en se disant, on y va ou on y va pas ? Ah ouais, on y va, c'est trop fun, on y va ! Et donc, tout le film, bonjour, bande de tapettes ! Et tout le film, il a parlé comme ça, avec cet accent jinois, comme... Voilà, donc tu ne peux plus rien faire maintenant, tu as tout de suite une asso qui fait raciste ! C'est absolument terrible ! Et déjà un peu à l'époque, donc... Mais pourtant, il l'a fait. Et ça marche absolument génial, quoi. Et donc, le film sort, mais on croyait vraiment avoir fait une petite comédie d'été, quoi, qui allait sortir trois semaines après en DVD, et ça... Mais non. J'ai regardé les chiffres, mais je crois que c'est la comédie qui a rapporté le plus d'argent au monde depuis le début de l'histoire du cinéma. Mais je crois que ça se chiffre en 500 ou 600 millions, un truc dans le genre. Et donc, forcément, bam, le deuxième, bam, le troisième, et voilà, quoi. Ouais. On l'a bien rigolé, hein. Ouais, ouais. On l'a bien rigolé. Et alors, justement, parce que c'était devenu un succès, le deuxième, alors qu'on avait pris des libertés monstrueuses, on avait changé de texte, on s'était vraiment amusés, sans déconner, hein. On avait mis nos mots à nous, quoi, donc les accents, les machins, les... On s'était vraiment fendus la gueule. Dès qu'il y avait une blague, on se disait, oh putain, on peut dire ça, peut-être, oh, on dit ça, allez, oh, on dit ça, bam, on balançait un truc. Et donc, il y a des punchlines du premier, qui sont devenus, en tout cas des phrases, qui sont devenus des punchlines, mais pour deux ou trois qu'on avait nous-mêmes, comment je veux dire, inventées. Et donc, voilà, et on a été un peu plus, comme c'était un gros succès, après, ils ont voulu un petit peu plus calculer. Sauf que les punchlines qu'on avait sorti dans le premier et qui revenaient dans le deuxième, euh, ben, ils étaient obligés de les reprendre. Alors qu'il y en a certaines, ou deux ou trois, qu'on n'avait pas créées, mais on s'était laissé aller, quoi, dans le fun. Bon, c'était vachement, vachement amusant, quoi. On va passer à la deuxième partie. Là, ça va être des questions un peu plus... Déjà ? Ouais, déjà, ça passe. Ah putain, ça passe vite. Là, c'est vraiment plus des questions, on va dire, sur le doublage en général. D'accord, vas-y. Donc, voilà. Vous avez doublé, par exemple, dans des jeux vidéo. Oui. Allo, notamment. Oui. Et donc, est-ce que c'est difficile, par exemple, de doubler un jeu vidéo ou un personnage de jeu vidéo ? Est-ce que c'est assez compliqué par rapport à doubler un acteur ou un personnage de dessin animé ? C'est une autre technique. C'est pareil, je vais essayer d'expliquer rapidement. En doublage, on a l'image, on a l'écran, plus ou moins petit. Et en dessous, on a le texte qui défile, qui est synchronisé. Donc voilà, quand on lit le texte, on peut de temps en temps monter pour voir si on est synchrone, si on finit bien la phrase en place, etc. S'il y a un appui, que le mec fait un geste, le personnage fait un geste, gueule tout à coup, ouvre la bouche, machin, etc. Nous, on peut prendre appui sur l'image et on sent l'image. Et voilà. Donc, on a l'image en référence. D'accord ? Et on travaille avec l'image et avec le texte qui défile. En jeu vidéo, ça se passe totalement différemment. On a des formes d'ondes. C'est-à-dire que sur Pro Tools, qui est le logiciel généralement utilisé, l'anglais. Donc, les formes d'ondes, c'est un peu comme un électrocardiogramme pour ceux qui ne savent pas. Voilà. Donc, ça fait des barres comme ça, etc. On entend l'anglais. Donc, on a le casque. On est devant le micro. On entend l'anglais. Donc, il fait « what again, what again, what again, what again, what again, what again, what again », d'accord ? Et qui dure 3, 4 secondes, etc. Sur un autre écran, généralement, on a un tableur Excel avec la phrase écrite en anglais. À côté, la traduction française. Donc, pendant qu'on entend l'anglais, on lit le texte français en même temps. Et juste après que l'anglais soit fini, l'ingénieur du son met l'enregistrement en route. Et nous, on dit la phrase en français. Et le but du jeu, c'est d'essayer le plus possible d'être aussi long ou aussi court. En tout cas, d'avoir la même longueur de fichiers français que de fichiers étrangers, généralement anglais. Ok. Donc là, ça peut devenir un exercice. C'est un autre exercice. C'est totalement différent. Et quelquefois, il y a un blanc entre les mots. C'est-à-dire que voilà, le texte de l'américain peut être « what again, what again, what again, what again, anana, anana ». Et donc, en français, on a « il faudra que tu fasses ça, parce que de toute façon… » Voilà. Donc, il faut qu'on coupe notre phrase aussi. C'est un autre exercice. Et on n'a pas d'image. Sauf quand on a quelques images de machine capture. Ça, c'est assez rigolo. Et parce que, par exemple, dans Halo, comment ça a commencé sur Halo ? Halo, c'était un casting il y a 17 ans maintenant, je crois. 2001, le premier Halo. 18 ans, merci. Ok, putain, déjà. Le temps passe très très vite. Donc, je confirme, le temps passe hyper vite. Vraiment. Faites les choses maintenant. J'ai jamais vécu ce que vous traversez. En tant que soldat, notre devoir est de protéger les hommes. Coute que coute. Alors, Halo, c'est très étonnant. Parce que, ce qui est formidable avec Halo… Enfin, ce qui est formidable. Ce qui est sympa, c'est qu'il a un masque tout le temps, le Major. Donc, pour le haut niveau du synchronisme, voilà. Si j'avais dû être synchrone, ça aurait été un autre exercice. Là, pour le coup, il a un masque tout le temps. Donc, on ne voit pas la bouche. Donc, ça, c'est vachement pratique. Mais pour autant, il y avait des formes d'ondes, quand même. Et donc, il fallait répéter exactement et s'en tenir à la longueur de la forme d'onde anglaise. Enfin, étrange… Voilà, originale pour… Le Major, il est dans mes graves. Mes graves, 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 graves… C'est-à-dire que là, quand je parle, on se dit… Ouais, il y a quelque chose, mais… C'est pas le Major, quoi. Parce que… Quand j'ai passé des essais, même quand j'ai enregistré les jeux, les 5 premiers jeux, les 5 premiers opus… J'ai le micro qui est collé comme ça. Mais collé, vraiment. Et je parle très doucement. Vraiment. Je suis dans mes graves. Et l'ingénieur du son, lui… Viens me chercher un maximum. Ce qui fait que moi, j'ai pas d'effort à faire. N'ayant pas d'effort à faire, ma voix ne monte pas. Tu remarqueras, quand on crie, quand on appelle un copain dans la rue, « Hey machin ! » Tout de suite, notre voix, elle s'allège. Tu vois. Donc, plus tu parles fort, plus ta voix, elle s'allège. D'accord ? Et plus tu te calmes dans les mags, etc. Tu descends dans les graves. Et tu as moins de puissance. D'accord ? Ce qui est d'ailleurs étonnant, parce que les chanteurs lyriques, qui eux, sont des basses, ils ont non seulement les basses, mais en plus la puissance. Ça, c'est très très fort pour le coup. Et donc, on vient me chercher au micro le plus près possible. Et donc, j'ai passé l'essai, voilà, il y a 18 ans maintenant, merci. Et donc, voilà, j'entends la voix du Major. Je sais pas du tout quel jeu c'est. C'est pareil. C'était la première sortie, premier jeu. Donc, pareil, personne ne s'attendait à chaque fois qu'il sort un premier jeu. On sait pas ce que ça va devenir. Quand ils ont sorti Destiny la première fois, j'imagine que c'était pareil. Et tous les jeux, ils savent pas ce que ça va devenir. Donc là, on me dit, voilà, tu fais un essai sur ce mec-là. Ouais, très bien. Je m'attendais pas du tout à ça. J'entends que le mec, il est taciturne. Il arrête pas Cortana. Il me faut une arme, machin, etc. Donc, voilà, donc je fais pareil. J'essaie d'imiter sa voix. Je vais dans mes pas, je vais dans mes graves. Et puis, je fais pareil. Et puis, bam, succès. Après, Allo 1, Allo 2, puis tous ceux qui suivent. Et voilà. Et on attend le plus 6 avec grande impatience. Je me suis arrêté il y a très longtemps Allo, mais il faudrait que je m'y remette. Oui, c'est ça. Il faudrait vraiment que je m'y remette parce que, mais ouais, ça date, ouais. Ouais, ça date, ouais. En 2001, j'avais 6 ans. Bon, je vais y aller. Voilà. Est-ce que c'est pas difficile, par exemple, quand un acteur que vous avez habitué de doubler, par exemple, pour voir prendre Dwayne Johnson ? Oui. Quand il est doublé par un autre acteur, par exemple, Rampage ? Alors, en l'occurrence, Rampage, San Andreas et tous les films de la Warner. C'est un ami à moi qui double Dwayne Johnson. C'est Guillaume. Exactement, c'est Guillaume. Pour une raison toute simple, c'est que Guillaume l'a doublé pour la Warner avant que moi, je ne le double sur Fast & Furious 5. Et la Warner est fidèle à Guillaume. Très bien. D'accord. Un autre timbre de voix. Oui. C'est une autre façon de jouer. C'est une autre énergie. Donc, voilà. Mais c'est vrai que Warner, et je m'en félicite, je veux dire, je trouve ça formidable. La Warner est fidèle à Guillaume et encore une fois, tant mieux. Là où ça serait, où ça deviendrait compliqué dans le choix, que ce soit le mien ou que ce soit celui du client, c'est si pour un film autre que la Warner, Johnson et Pratt se retrouvaient ensemble. Là, je serais très emmerdé. Vraiment, je serais très emmerdé. Peut-être dans un Marvel un jour. Tais-toi. Et si c'est un film Warner avec Johnson et Pratt, de toute façon, Johnson serait doublé par Guillaume. Et donc, voilà. Et Pratt, en plus, est plus léger. Donc, Pratt, je le prends dans ma voix un peu plus légère. Il n'arrête pas de décoller. Il fait des trucs... Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ? Il part dans les aigus. Il fait des variations comme ça vocales. Et donc, pour le coup, on ne peut pas la confondre avec la voix que je prends, qui est plus dans les graves comme ça pour Johnson. Qui est plus profonde. Un peu plus du bout de la bouche comme ça. Donc, il y a un travail véritablement. Effectivement, c'est toujours ma voix, mon timbre, ma voix un peu cassée, etc. Mais, ce n'est pas la même sonorité, ce n'est pas la même couleur non plus. Parce qu'après, ça dépend des acteurs. Parce que, par exemple, dans les Marvel, vous avez doublé par exemple, je ne sais plus combien ça peut passer. Dans Civil War, dans Endgame, Infinity War aussi. Deux dans le dernier. Dans Endgame ? Ouais. Un personnage que j'avais déjà fait dans Captain America et qui est mort à la fin de Captain America. C'est ça. C'est ça. Je m'en souvenais. C'est ça. Ok. Et qu'est-ce que vous pensez, on va dire, maintenant des influenceurs, par exemple, qui font du doublage, qui n'ont pas vraiment forcément d'expérience en comédie. Et que, justement, grâce ou à cause des réseaux sociaux, on les met beaucoup plus en avant que, par exemple, certains comédiens de doublage qui sont… Tu peux me fâcher avec tout le monde. Tant mieux pour eux. Il y en a qui s'avèrent avoir du talent, en tout cas des capacités, et qui font ça très très bien. Pourquoi pas ? J'ai envie de me dire que c'est un effet de mode et que ça passera peut-être. Je ne sais pas. J'ai eu des bons résultats. Oui, il y a eu des très très bons résultats. Oui, il y a eu des très très grosses surprises. Des fois, des personnes qu'on ne s'attendait pas du tout. Exactement. Non, non. Donc, pourquoi pas ? Franck Dubois est dans Nemo, par exemple, dans le monde de Nemo. Oui, voilà, le monde de Nemo, c'était formidable. On vérifie avant de sortir que la voie est libre. On sort et on rentre. On ressort et puis on re-rentre. Et encore une fois, on sort et puis on re-rentre. Tu peux même le faire quatre fois si tu veux. T'as raison, on y va. Pour le coup, Dubois est comédien. Donc, c'est encore autre chose. Oui. Oui, ils vont chercher une jeune fille ou un jeune homme qui a 200 ou 2 millions ou 3 millions de followers parce qu'elle fait des recettes de cuisine un peu spéciales avec des couleurs et des petites paillettes et qu'il y a 3 millions de personnes qui la suivent à chaque fois qu'il y a des recettes. Et qu'on prend cette jeune fille qui ne fait faire que des recettes mais parce qu'elle a des followers et donc qu'on se dit, tiens, il va y avoir 3 millions de personnes qui vont aller la voir ou l'entendre. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. C'est-à-dire qu'évidemment, on est dans une époque où tout n'est qu'apparence et il faut faire du pognon, il faut faire des entrées. Voilà. Donc, c'est de bonne guerre. Oui, je comprends les boîtes de prod qui se disent, oui, on va prendre cette jeune fille parce qu'elle a 3 millions de followers et que potentiellement, ça nous fait 3 millions d'entrées au cinéma. Je ne sais pas si c'est une question de bien ou de mal, mais bon, enfin bref, tant mieux pour les gens qui le font. En plus, il y a des directeurs artistiques sur un plateau, donc quand bien même ils n'auraient pas tous les talents de comédien, il y a toujours quelqu'un qui peut les diriger, leur dire, on va faire comme ça et puis prendre un peu plus de temps peut-être qu'avec un comédien dont c'est vraiment la profession et qui irait peut-être un peu plus vite. Mais au final, on y arrive, on y arrive. Et pour des résultats qui sont effectivement viables et écoutables. Est-ce que vous avez déjà rencontré des personnages que vous avez doublés, par exemple, Chris Pratt ? Qu'est-ce que ça ? Vous avez déjà eu l'occasion ? Non, jamais. J'ai failli rencontrer, ah merde, son nom m'échappe là tout de suite, dans la série Arrow. Je double le personnage de Deathstroke. Vous voyez ça ? Mais là, c'est pareil. La voix, elle est comme ça. Tu vois, je parle comme ça, c'est pas assez, je change. Tu vois ? Encore une fois, ce n'est pas ma voix naturelle, mais ce qui est ça qui est intéressant et qui est vachement jouissif quelque part dans ce métier, c'est qu'en plus, je peux faire des voix différentes, comme quand on est à l'image ou quand on est sur un plateau de théâtre. On peut se grimer, mettre des postiches, une perruque, des lunettes, des fausses dents, une bosse et puis on devient quelqu'un d'autre. C'est absolument génial. Ce métier est fabuleux pour ça. Et donc, vocalement, on peut faire pareil. En tout cas, moi, je m'amuse beaucoup à faire pareil. Donc, la voix de Deathstroke, ce comédien qui était au Paris Manga il y a 2-3 ans. Tu vas retrouver le nom sur ton iPhone tout de suite. On va le trouver. Manu Bennett, exactement. Merci beaucoup. Il y a eu une amie qui m'a dit « Oh, il est à Paris Manga, tu veux le rencontrer ? » J'ai dit « Ah, je suis chez moi, je suis à Lille, je ne suis pas à Paris. » Et donc, je n'ai pas pu le rencontrer. Dwayne Johnson était… Il était il y a 10 jours. Exactement. Et il était en fait, il a été reçu par Arthur sur Énergie. Et moi-même, le jour de la sortie du film, j'ai été invité par Énergie Compiègne. Oui, j'ai vu l'événement passer. D'accord. J'ai pas rencontré Dwayne Johnson. Et effectivement, le copain qui bosse à Énergie Compiègne m'a dit « C'est con, vraiment, c'est ridicule. » Et quant à Derek Morgan, non pas Derek Morgan, Chez Marmour, le comédien Chez Marmour, que je double depuis deux ans maintenant sur la nouvelle série qu'il produit en partie, qui s'appelle Swat, qui passe source-fi sur TF1. Et je vois sur Insta, parce qu'un copain me dit « Regarde, il a mis un truc, il est à Paris. » Je vais regarder sur Insta, je regarde sur la page Insta de Chez Marmour. Et effectivement, il y a une petite vidéo où il est, je crois que la tour Eiffel derrière. Et puis là, il fait « Hello, girls, want again ? » Voilà, donc il fait son show. Et donc, je lui dis « On est en studio, c'est trop con. » J'écris, sachant pertinemment bien que ce n'était pas lui qui gérait sa page Instagram, bien évidemment. Mais je lui dis « On ne sait jamais. » Et dans mon anglais, je lui dis « Voilà, hello, on est en plein studio. » En train d'enregistrer le deuxième ou troisième épisode de Swat. Si vous êtes à Paris, ça serait vraiment un super plaisir de venir, qu'on se croise quoi. Parce que moi, ça fait 15 ans que je fais votre voix française. Et puis toute l'équipe, on serait vachement heureux. Voilà, etc. À bientôt, au revoir. David Kruger, machin, j'ai signé. Bien évidemment, je n'ai pas eu de rappel. J'allais même laisser mon numéro de téléphone pour te dire. Ah oui, carrément. Bah oui, je me suis dit s'il veut nous joindre. Mon portable était ouvert dans le studio, je me suis dit s'il veut nous joindre. Et évidemment, il n'est jamais venu, il n'a jamais rappelé. Parce qu'encore une fois, je pense que ce n'est pas lui qui gère directement sa page Insta. Et voilà. Mais sinon, je n'ai jamais rencontré aucun comédien pour répondre à ta question. J'avoue que je réponds. C'est toujours des réponses très longues. Ça va, je ne suis pas trop long. Ça va ? Vous regardez vos films doublés ? Non. Non, jamais ? Non, je ne dis pas jamais. Je ne les regarde pas exprès. Ouais. Les enfants, quand mon fils était petit, mon fils a 26 ans, quand mon fils était petit et qu'on allait voir des films dans lesquels j'avais doublé, des dessins animés, etc. J'allais voir en français pour lui. Avec les enfants de ma femme, c'est pareil. Le petit garçon de ma femme à 11 ans, on regarde les films en français. Donc les gardiens, à chaque fois, il est sur le canapé et puis il regarde le film et puis il fait... Et il se marre d'entendre la même voix à l'écran que là. Sinon, quand même plus VO quand même quand vous allez voir mes films ? Ah mais entièrement VO. Ok. Tout le temps VO. Tout le temps VO. Tout le temps VO. Quand je suis tout seul ou quand je suis avec ma femme, oui, tout le temps VO. Tout le temps. Pour plusieurs raisons d'abord parce que ça permet d'apprendre la langue. Au bout d'un moment, il y a des mots qui reviennent, qui reviennent, qui reviennent, qui sont relativement récurrents. Et puis parce que sinon j'entends tous les copains quoi. Non mais oui, non mais oui. Je n'ai pas envie de me retrouver au boulot. J'allais dire au bureau. Non, ce n'est pas un bureau. Mais j'ai pas envie de me retrouver au boulot. Et avoir l'impression de me retrouver au boulot. Chez moi, dans mon salon, dans mon canapé. Donc là c'était rigolo quand j'ai été voir Jumanji pour l'avant-première à Compiègne il y a une semaine. Bien évidemment c'était en français. Voilà. Donc là j'ai en réentendu tout le monde. Et j'ai pu voir qu'on avait fait un très bon travail. Ça c'était vachement chouette. Pour le coup là c'est vachement agréable. Parce que quand ça m'arrive, je me dis ah tiens quand même on a bien bossé là. C'est sympa. Donc voilà. Mais sinon non en VO. Et si tu peux dire trois films où la VF est au même niveau que la VO. Des films que vous avez vu il y a longtemps. Vraiment la VF est au même niveau. C'est très très compliqué. Parfois il y a des voix américaines ou des voix françaises. Enfin des voix françaises qui ne sont pas forcément exactement la voix américaine. Original parce que c'est dur de retrouver exactement le même timbre. Et la même encore une fois la même rythmique et la même énergie. Pas à la mode en ce moment justement d'essayer de faire ce qu'on appelle un match voice. Mais en doublage. Et je pense, mais c'est mon point de vue, je pense que c'est une erreur. Il y a plein de comédiens et je pense particulièrement à un comédien. Si on avait dû faire une match voice il y a 35 ou 40 ans, il n'aurait jamais doublé ce comédien. C'est qui ? C'est Bruce Willis. Ah oui Patrick. Si il y avait eu des essais match voice il y a 35 ans sur Claire de Lune, qui était la série qui a lancé Bruce Willis avant qu'il ne fasse Piège de Cristal. Patrick a amené son énergie, son humour, sa drôlerie. Il est éminemment drôle. Il a amené sa voix, sa rondeur, sa musique. Et moi, vraiment, je ne peux pas imaginer Willis sans la voix de Patrick. Je ne peux pas. Pour moi, c'est impossible. Pour le coup, au niveau du jeu, oui, il y a beaucoup de films qui sont aussi bien joués en français, là pour le coup, que dans la version originale. Oui, oui. C'est compliqué ce que tu me demandes, parce qu'il y a autant des vieux films des années 40-50. Tu vois, des Peplum, des Communi Musical. Moi qui suis fan de Communi Musical de ces années-là. En même temps, on ne jouait pas de la même manière dans les années 50 qu'on joue maintenant, c'est encore autre chose. Au niveau du jeu, les versions françaises, quand elles sont bien faites, et c'est quand même le but, c'est qu'elles soient le mieux faites possible, honnêtement, ça fonctionne grave. Parce qu'en plus, moi, j'avais 11 ans quand le premier est sorti, mais le premier Guerre des Étoiles, c'est énorme. C'est des pocs, oui, en plus, c'est vrai, c'est la version. C'est énorme. Des voix qui ont marqué, des voix françaises qui ont marqué. À tel point, on regarde la voix de Stallone. Oui, Alain Dorval. Alain Dorval. Quand les marionnettes, les nuls, tu sais, les nuls, etc. L'imitateur a imité Dorval, et non pas la voix de Stallone. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire que la voix de Alain est tellement puissante, elle a tellement marqué Stallone, que, voilà, celui qui fait la marionnette des guignols de l'info, etc., il imite la voix de la voix française. C'est surréaliste. Ouais, ouais. Appelle-moi en Côte d'Ivoire qui contrôle l'eau, l'électricité, le téléphone et les grands ports du pays. Il y a un peu le débat, comme quoi, dans les années 80, 90, voire même avant, la version française était mieux dirigée, mieux. Et depuis les années 2000, on entend beaucoup de personnes en général, qui disent, oui, depuis les années 2000, on va dire, les VEP sont moins bien. Est-ce que vous trouvez que, par exemple, il y a une rapidité ? D'une scène à une autre, en général, on se disait, bon, vous avez 10 minutes, allez fumer une clope, boire un café, etc. Donc, voilà, maintenant, c'est très, très, très vite, très, très, très rapide. Là, Swat, par exemple, on fait, en tout cas, moi, quand je fais deux épisodes, voilà, quand on a deux épisodes à faire, je le fais en un jour, un jour et demi. Avant, il aurait fallu deux jours, deux jours et demi, voire trois. Parce qu'en plus, là, tous les comédiens ne sont pas sur le plateau quand on enregistre. On est deux, trois, quatre, grand maximum. Mais, à l'époque, quand il y avait une série avec 15 comédiens, etc. Ben, les 15 comédiens venaient trois jours, quatre jours. Donc, on faisait scène après scène et généralement dans l'ordre. Donc, quand on était, nous, notre personnage était à la scène 3 et qu'il était à la scène 20, je te laisse faire le calcul, on attendait trois heures, quoi. Ouais, ouais. On avait bouffé, hein, t'avais une course à faire, t'y allais, hein. Voilà, maintenant, non, non, t'es dans la boucle 3, on fait, ah, alors attends, toi, t'es dans la... On regarde le plan de travail, toi, t'es dans la boucle à 25. On va à 25. L'ingé son tape le time code ou le numéro de la boucle, même, de la scène. Et, ah ben non, je peux pas aller fumer ni pisser. Ben non, c'est à moi. Donc, ça va très, très vite, maintenant. Au niveau de la qualité, c'est différent. Le jeu a changé, déjà. Donc, la vitesse a changé, voilà. Je crois, faut le reconnaître aussi, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, il y a un petit peu moins de liberté. Voilà. Donc, la contrainte du temps, la contrainte de texte, la contrainte de plein de choses fait qu'effectivement, on peut estimer, mais je crois que c'est à tort qu'il y a une différence, c'est sûr. Maintenant, est-ce que c'est moins bon ou mieux qu'avant ? Je ne sais pas. Honnêtement, je crois pas. C'était une façon différente de travailler. Il y avait moins de séries, surtout. C'est-à-dire qu'à l'époque, tu parles de 30 ans, il y avait Santa Barbara, il y avait Côte Ouest, il y avait Falcon Crest, il y avait Chips, il y avait, tu vois, La Croisière s'amuse, Starsky & Hutch, tu vois, Magnum. Enfin, voilà, il y avait, c'était 10 séries. Maintenant, il y a 3, quoi, 300 chaînes, 400 chaînes, avec 15 séries sur chaque. Enfin, fait le calcul, c'est monstrueux. On est de moins en moins éclairés, mais c'est pas grave, nous finirons dans le noir. Sinon, on va se rapprocher de la lumière qui est là-bas. Si vous avez des recommandations de films que vous avez vu dernièrement. J'ai pas été au cinéma dernièrement. Oh, série, alors là, je suis un accro de Netflix, c'est terrible. Netflix, j'en ai vu beaucoup. Sherlock, alors là, Sherlock. The Crown, j'ai adoré. Dark, série allemand, de sublime, c'est magnifique. Blacklist, j'en ai vu plein. Ce truc avec le monstre, avec les enfants, avec le monstre... Comment ça s'appelle ? Stranger Things, Sons of Anarchy, j'ai adoré. J'avais vu le film des frères Cohen, mais la Fargo. Ah, mais c'est génial ! J'ai pas vu Fargo. Mais c'est délirant ! C'est délirant, c'est délirant ! À chaque fin d'épisode, ma femme et moi, on était... Oh, prochain ! Et donc tu fais, oh merde, 3h du mat', alors bon... Non, mais il y en a plein, 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 plein. Ok, donc plus série que film. Non, pas plus série que film, non, je vois plein de films. J'en ai vu un qui est sorti tout dernièrement sur Netflix. C'est produit par Michael Bay. Oui, le film est sorti la semaine dernière, avec Ryan Reynolds. Oui, c'est ça. Oh là là ! Écoute, on en a vu des poursuites dans notre vie. De bagnoles, de machins, etc. On en a vu cette nuit, j'ai passé une nuit blanche. Allez comprendre pourquoi, je ne sais pas. Et à 3h du matin, je fais, bon, j'arrive pas à dormir. Ok, pas grave. Donc, oreillette. Et je regarde ça. Allez, essayons. Putain, les 12 premières minutes, j'ai pas décollé de mon siège. J'étais un truc de malade. Un truc de malade. C'est Michael Bay. La poursuite. C'est Michael Bay. Une poursuite. Et ça arrache jusqu'au bout du film comme ça. Bah... Ah non, mais vraiment. C'est underground. Underground. Étonnant. 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 Ça a mis de la joie dans ma satanée nuit de crottes. Blanche. Ah ouais, vraiment, c'était... Mais sinon, plein de trucs. Coup de films des années 50, malgré tout. Nouvelle vague française. Et puis, sinon, les comedies musicales des années 40-50. Sid Charris, Fred Astaire... Enfin, tous ces gens-là. Et dont je suis absolument fan, quoi. Ouais. Voilà, en gros. David, merci. Mais je t'en prie. Merci d'être venu. Merci d'avoir répondu à toutes les questions. Merci à tous les deux. Je m'attendais à aller voir que ce garçon-là. Et finalement, ils sont deux. N'hésitez pas à aller voir le travail de David sur tout ce qu'il fait depuis... Des années. Il y a une page wiki que des fans ont écrite depuis 10-15 ans, 10 ans maintenant. Et il y a des petites erreurs. Il y a des petits oublis aussi. Mais bon, ça en dit un petit peu sur ce que j'ai fait, quoi. Enfin, aller au cinéma. Allez au cinéma. Regarder des séries. Regarder des séries. Parce que plus vous regardez, plus il y a de production. Plus il y a de production. Plus les comédiens, que ce soit dans un studio ou sur un plateau de tournage, travaillent. Et c'est bien que ce métier perdure. Vous avez un mot pour finir ? Euh... Non, non, non. Encore une fois, je suis ravi. Je suis vraiment ravi. Vraiment ravi d'être venu. Et c'est toujours très agréable. Et bravo pour ton petit jeu au départ. C'était sympa. C'était rigolo. La première phrase, merde. Ça m'énerve. A bientôt tout le monde. Merci beaucoup. Salut. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada